Comment vous vous sentez, M. Wake ? Vous avez la nausée, des vertiges, quoi que ce soit d'autre ? M. Wake, comment vous vous sentez ? Ça va. Oui, tout va bien. Je devais lui cacher mon mal de tête et ma perte de mémoire. Il m'enverrait à l'hôpital, sinon. Et je refusais de partir sans Alice. Si vous le dites, vous n'avez pas de commotion cérébrale, mais vous avez manifestement subi un sacré choc. Ménagez-vous pendant quelques temps. Merci. Bon, eh bien c'est terminé, M. Wake. Si la douleur empire ou si d'autres symptômes se déclarent, revenez me voir. Vous pouvez y aller. Sarah, le shérif Breaker vous attend. Non, elle est très compétente. Je suis persuadé qu'elle retrouvera votre femme en un rien de temps. Le docteur Nelson était l'image même du médecin de campagne. Le shérif Breaker lui avait demandé de passer pour examiner ma blessure à la tête. Merci d'avoir vérifié les ampoules, Miss Weaver. Tout a l'air en ordre maintenant. Je ne peux pas me permettre d'être imprudente, adjointe grande. Il va bientôt falloir changer les ampoules et vous ne pourrez pas le faire dans le noir. Je n'y manquerai pas, Miss Weaver. Passez une bonne journée. Très bien. Je n'y aurai pas prévu d'abord, on le rappelait. Entrez, M. Wake. Votre téléphone est sur le bureau. La batterie est THS. Elle est rechargée. Vous avez commencé à chercher ma femme ? Mes hommes sont sur le coup. Bon, vous pouvez me dire ce qui s'est passé. J'en suis pas sûr, je m'en souviens plus. On s'est disputé, et puis je suis sorti du chalet. Le chalet de Cauldron Lake ? Comment vous avez atterri à la station service de Stucky ? Je voulais lui dire ce qui s'était passé hier, mais je ne pouvais pas. Elle me ferait enfermer. Excusez-moi, il faut que je réponde. Allô ? Alam, j'ai besoin d'aide. Alice ? Arrêtez de parler au shérif. Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme un jour. Qui est-ce ? Derrière le bureau du shérif, il y a un trou dans la clôture sur la couche. Regardez dans la bagnole, je vous ai laissé indiquer quelque chose pour vous convaincre d'obéir. Une fois que vous serez débarrassé des flics, retrouvez-moi à Elderwood National Park. Il y a un endroit où vous appelez le... Monsieur Wake, je peux vous renseigner ? Tentez rien de stupide, mec. Tout à l'œil. J'ai besoin d'air. Le shérif m'a dit de passer par derrière. Je ne pouvais pas encore... Bien sûr, monsieur Wake. Vous n'avez qu'à passer par le couloir des cellules. Ne faites pas attention à Walter en passant. C'est un de nos habituits. Hé, monsieur ! Hé ! Et vous pouvez allumer la lumière ! Les adjoints, ils comprennent pas. Ah, merci. Merci, mon frère. Vous êtes un type... La lumière du matin me faisait mal aux yeux et me donnait la migraine. L'homme au téléphone m'avait dit de franchir la clôture sur la gauche. Leur ravisseur m'avait dit de trouver un trou dans la clôture derrière le bureau du shérif. Je s'entendais dans une voiture abandonnée. Le permis de conduire d'Alice avait été placé sur le siège avant. Leur ravisseur était sérieux. Barry ! Al ! Al, Dieu soit loué ! Mais t'étais où, bon sang ? Ça fait une semaine que j'essaie de vous joindre, allez, c'est toi. J'étais mort d'inquiétude. J'ai pris l'avion hier. Je suis ici, ici, à Brightfield. Barry, écoute-moi. Je suis au bureau du shérif. Viens me chercher. Je peux pas parler maintenant. Al, mais qu'est-ce que... Il fallait que le shérif me laisse partir. Il fallait que je retrouve les ravisseurs d'Alice dans Elderwood National Park. Un écrivain est une lumière qui extrait son histoire des ténèbres et la façonne à partir du néant, à la manière d'un sculpteur transformant un bloc de granit en statue. Si j'arrête d'écrire, mon histoire mourra et retournera dans les ténèbres. C'est un long voyage dans les ténèbres. La vie d'Alice est en jeu, mais je n'y pense pas, sous peine de la perdre. L'angoisse demeure à la limite de la perception. Je tiendrai bon. Tout est possible. J'écrirai mon histoire. C'était parfait, ça. Je voulais... J'écrirai mon histoire.